bonsoir à toutes et à tous je suis là j'espère que vous allez bien moi je vais super bien alhamdulillah dieu merci c'est toujours votre star interplanétaire achat la nigéria on m'a envoyé moi je suis une envoieuse donc on m'a envoyé aujourd'hui aussi les maris m'a envoyé c'est les maris cette fois ci c'est les maris qui m'a envoyé donc toi qui me regarde les concerts les rabs concert là vous qui me regardez là si tu sais que j'ai honte de toi là faut quitter mon direct si tu sais que tu as une petite fille aussi faut quitter mon direct tu sais que j'ai honte de toi pardon faut quitter parce que ça là c'est pas pour toi je vais casser les papots c'est pas de ma faute ils ont dit quand on voit il faut savoir qu'il faut savoir s'envoyer donc on m'a envoyé et puis je vais casser les papots j'espère que tout le monde se porte bien il ya des gens c'est quand ils commencent à dire que j'arrivais oh ça c'est les vrais live ok donc en bas de je suis désolé quelqu'un voulait assez que j'ouvre la porte donc je suis vraiment désolé j'aime pas les comportements comme ça donc j'espère que tout le monde se porte bien les femmes marie là vos maris disent que ça va pas ils ont dit c'est que vous êtes en train de faire là ça marche pas c'est pas bon ils aiment pas ils ont dit il faut changer les données vos maris ont dit et à la bouche chaque jour les gens veulent manger l'air piment dans ma bouche ça c'est pas du tout normal mais je dois pour je dois parler je suis la voix des envoies partager la vidéo s'il vous plaît parce que je vais casser les papots les femmes marie là vous même on n'a qu'à vous appeler comment non 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 on n'a qu'à se dire la vérité vous êtes comme toi tu es une femme marie donc toi c'est quand tu cherches marie seulement maintenant tu gagnes marie là tu es pas comme ça là tu n'as pas honte non tu n'as pas toi qui me regarde et puis tu es vilaine méménie oui tu es vilaine les gars là c'est pas parce que tu es la plus belle et non 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 il t'a choisi à cause d'amour sinon il y a des vies plus belle que toi moi où je suis là je suis plus belle que toi tu peux rien faire mais les gars là t'as pris avant que les gars là t'es marié c'est toi chaque nuit avant que les gars là viennent chez toi tu es bien propre ta tête sent bon tu sens bon tu fais les bons nourritiers avant même que les gars t'es marié c'est toi tu prépares pour lui mais elle t'as marié tu ne s'est pas préparé donc avant là même c'était pas pour toi qui préparé c'était ta sœur ou bien ta maman qui préparait pour ton copain tu mentais c'est toi tu ne sais pas préparer c'est toi tu n'es pas propre c'est toi tu connais rien au lit ma sœur a n'a qu'à t'appeler aux joie non tu n'as pas d'émotion il faut changer vos maris disent que vous ne savez rien faire vos maris disent que vous sentez pas bon vos maris disent que vous voulez attirer pas sexuellement parlant il faut attirer ton mari c'est pas c'est pas ton papa tu vas voir il ya des femmes même elles peuvent même pas se laver avec leurs maris les choses vous voyez dans les films là vous ne pouvez pas regarder et puis faire c'est les mauvaises choses seulement vous regardez à la télévision et puis vous allez fermer les bonnes manières là vous ne regardez jamais pour copier tu vas voir la femme là va se laver elle est en train de se laver quand elle entend son mari est en train de venir c'est ton papa pourquoi tu vas fermer laisse il va voir il va te découvrir tu as honte de ton mari tu n'as même pas honte même tu t'es fou de nous si tu as honte de lui l'accord comment tu as pu avoir trois enfants vous vous n'avez rien à faire que dépenser votre argent chez les marabouts chez les charlatans chez les bocas chez je sais pas chez les vous gaspiller seulement votre argent achetez kayamata les produits là pour femmes pour mettre après c'est pour la prendre des cancers ou bien pour perforer votre vagin tellement vous avez mis beaucoup de produits dedans oui pour que ça sont bon non pour pour que ça soit bon là pour que les gars soit satisfait là il faut savoir les faire c'est pas les produits qui va le faire qu'elle va sentir que tu es doux non tu n'es pas doux ma sœur tu es en mer tu es en train de cacher ça il faut arrêter de gaspiller votre argent chez les marabouts du ton marabout là c'est toi même ton propre marabout il faut c'est moi je vous dis il faut être propre chaque jour il faut être propre il faut être présentable il faut te comporter comme une femme la nourriture là c'est toujours près la nourriture là c'est toujours doux on dit pas que la femme l'homme ne va pas dehors moi je vais jamais vous dire ça il va aller dehors mais quand même ça il va voir la différence jusqu'à un jour peut-être lui même il va c'est il va se reposer mais vous êtes là vous connaissez rien il faut être présentable à chaque moment la nourriture est toujours prêt avant que les gars reviennent du boulot les enfants devront être propres mais vous êtes là vos enfants là sont dehors en train de en train de courir de gauche à droite ils sont ça les enfants doivent jouer mais quand l'air de l'air papa arrive là l'air où tu sais que l'air papa doit rentrer à la maison là tu dois attraper tes enfants là les laver bien toi même il faut c'est pas que les gars est là que tu vas aller te laver non tu l'as déjà dégouté nasser à ça nadina mon life non tu vois des retombées comme ça désolé les gens me dérange donc vous voyez avant que les gars rentrent là tu dois être propre tes enfants propres la maison propre toi même tu sens bon la maison sans bon les gars s'ils réveillent doit se relaxe ma soeur mais c'est quand les gars revient que toi tiens la filet là que je sais même pas la filet là vous avez signé pacte avec les femmes là on dirait elles ont signé pacte avec la filet là c'est avec la filet là que vous filet noir que les femmes porteront vous préparez avec filet là vous vous couchez avec filet vous vous douchez avec filet la filet là on dit la filet ou les filets dans tous les cas il y a filet noir ou il y a grillage grillage là dessus là filmer ça sans filmer ça sensuère vous vous naturez pas vous n'êtes déjà vous êtes vilaine c'est ça le problème qu'on est vilaine on doit être propre personne ne va t'insulter personne ne va te condamner si tu es vilaine mais ma soeur tu peux pas prendre de péché ma soeur tu peux pas être vilaine et puis c'est toi tu sens bon tu peux pas être vilaine et puis c'est toi tu n'es pas propre on peut accepter si vous êtes vilaine mais vraiment la saleté là on peut pas accepter ma soeur c'est toi ta bouche semble partout tu es dans son jaune tu portes rouge à lèvres tu es en train de faire je ne sais pas publicité pour drapeau d'espagne brosser vos dents santé bon filet là tu prépares avec tu t'en vas coucher à côté de ton mari avec c'est toi tu as toujours pagne attaché pagne qui est sale on dirait pagne là tu es née avec il y a certaines femmes elles ont toujours les pagnes sales là un pagne là elle manque jamais les pagnes là elles ont toujours les pagnes là attaché ici elle prépare avec elle parle partout des fois même ton mari revient avec ses amis par surprise toi tu es là comme ça tu manges seulement tu manges tu vas tu fais pas du sport tu prends pas soin de ton corps et ça te fait mal que ton mari par voir ailleurs ma soeur même demain elle va aller voir ailleurs même demain c'est moi je te dis ça tu vas voir des petites filles après une matinée seule maternité vous vous laissez vous pouvez pas faire du sport les jolis corps que vous voyez là c'est pas de la magie toi même qui me regarde avec ton gros frôle en plus tu peux avoir ça il faut faire des exercices exercices même tu n'as pas besoin d'aller chez toi aujourd'hui tout est facile la technologie avancée il faut aller sur internet tu regardes les exercices que tu peux faire à la maison ma soeur il faut prendre ta vie à main il faut attirer ton mari il faut lui faire plaisir même si il sort là il va revenir vite il sera la différence mais c'est toi qui est bagam tu es grosse âme une seule maternité ton ventre est là on dirait les génies sont venus tes seins sont tombés il n'y a pas de problème tes seins sont tombés mais il faut mettre tes seins en valeur vous ne pouvez même pas avoir des jolis soutiens là qui vont attraper vos seins mais c'est vous vous avez l'argent pour aller donner aux marabouts c'est vous vous avez l'argent pour aller acheter kayamata pour pour introduire dans votre vagin des villes et vagin les choses vous avez déjà la lettre que dieu nous a donné là c'est vilain regarde si c'est pas entretenu quelle vilainité ça c'est une beauté vivent villentale on ne doit pas le faire achète des belles choses pour ton mari l'argent que tu as pour aller chez les marabouts là tu ne demandes pas ça à ton mari mais tu as toujours tu as toujours ça mais si c'est pour faire plaisir à ton mari non moi j'ai pas l'argent l'argent du charlatin tu es parti lui donner les cinq cent mille et cinq mille qui t'a donné ça il faut faire même chose tu vas voir l'argent pour aller pour venir te mettre en valeur il faut mettez vos corps en valeur nous sommes des femmes nous sommes précieuses on devrait être sexy il faut te mettre en valeur c'est ça vous déjà vous êtes des femmes fortes que je vais pas être grosse et quand j'ai dit fort c'est les femmes qui ont poids tu es forte déjà quand tu es forte tu es vulnérable avec les mauvaises odeurs c'est vous quand on dit vous lavez là c'est pas seulement laver ton visage non 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 entre tes deux fesses là tu écartes tu mets ton éponge tu laves là bas c'est lavable on sait ça c'est lave entre tes jambes là je sais pas comment vous appris moi quand même depuis l'âge de la pierre taille là moi m'appris que entre mes fesses là ça prend les déchets c'est sale je dois écarter je dois mettre mon éponge pour bien nettoyer pour bien laver ça c'est lavable parce que ça sent caca sort là bas il faut mettre ton éponge entre tes deux fesses ton anis lave ça bien on doit vous dire tout vous n'avez pas besoin la femme je vais vous dire vos mauvais odeurs qui sortent dans vos vagins l'amour voilà si je rentre des doigts faut qu'ils quittent mon direct mais je dois enseigner c'est moi c'est moi c'est ma responsabilité vous perdez vos temps à acheter des vilains produits venir mettre dans vos vagins là c'est pour après vous créer des problèmes les vagins de la femme c'est lave celle combien des fois on va vous dire ça que les vagins n'a pas besoin des produits c'est une partie du corps de la femme qui se lave celle tu n'as pas besoin d'introduire ta main dedans s'il n'y a pas un problème si tu n'as pas de pertes blanches you don't need it tu n'as pas besoin d'introduire ton doigt dedans tu n'as pas besoin de prendre les produits hygiéniques pour mettre là bas non là bas c'est lave celle avec de l'eau il faut simplement laver les glèvres les deux lèvres pas lèvres que je vous voyez lèvres du vagin on doit vous dire tout c'est les deux lèvres qui ont besoin d'être lavé mais pas aussi avec avec les vilains savons là qui ont des parfums la balle à ne vous n'a pas besoin des produits qui sont parfumés c'est pas bon c'est fragile c'est ça qui vous donne les infections ma sœur faut plus laver la balle avec des produits hygiéniques c'est une partie du corps qui se lave celle tu n'as pas besoin d'introduire ton doigt ça se lave celle dès que tu te laves tu laves les lèvres les deux lèvres là l'eau la rentre dedans sans même que tu te rends compte et ça se lave seul des fois tu te rends compte des fois tu mets toujours les produits tu mets toujours les produits mais ça sent c'est le produit qui fait que ça sent l'homme ne peut pas mettre sa tête là bas tu peux pas tuer enfin des gens non ils peuvent pas mettre leur tête là bas ma sœur parce que ça sent aujourd'hui la plupart des hommes africains surtout francophones je vais dire les hommes africains il fait ils font pas ça après ma dernière vidéo là j'ai vu les gens qui m'ont dit ah j'ai vraiment tu as raison mais à faire où on doit mettre la langue là bas là nous on n'est pas dedans vous êtes des juifs la joie si ta femme est propre là bas pourquoi pas il ya des femmes c'est tout ce qui va leur faire plaisir donc pourquoi tu peux pas faire plaisir à ta femme et réveillez vous on n'est plus l'âge de la pierre polie on n'est plus l'âge de la pierre taillée on est au xixième siècle des circois 2021 open roi hier donc mes chers ne gaspillez pas votre argent d'un produit hygiénique ça se fait pas c'est pas comme ça que ça va se sentir bon laisse là c'est la vaisselle c'est en ce moment toi même tu vas sentir une odeur fraîche mais c'est vous vous des villes personnes comme ça là c'est toi la nuit c'est ti moi seulement tu connais position tu moi on t'a dit que toi tu es éléphant tu es hippopotame c'est toi déjà tu vas voir les femmes mariées que la nuit avant d'aller dormir elles vont manger jusqu'à elles peuvent même pas respirer ma sœur comment est ce que tu peux faire la chose là très bien si tu as bien mangé si tu as mangé trop ça ne peut pas se passer qu'il sera lourd on dirait péché des je sais pas qui tu es une femme mariée la nuit là tu dois pas beaucoup manger tu dois pas exagérer on sait que quand tu as fait aussi ça marche pas mais il faut manger des choses légères c'est ça qui vous donne des gros ventre on n'a pas même on n'a pas même organisme il y a des gens c'est ça qui leur donne gros ventre moi quand même la nuit je peux manger la quantité même si la nourriture est lourd moi je peux manger je grossis pas comme ça mais toi c'est pas même chose toi qui me regarde peut-être tu as un corps qui grossit vite toi tu es une femme mariée il faut éviter de manger les choses qui sont lourds sinon ça va t'empêcher de tamiser avec ton mari c'est toi tu manges tôt c'est toi tu manges à tchèque et c'est toi tu manges poisson brésé tu manges poulet brésé tu manges je sais pas quoi foy croupou croupa gande foy fokou je sais pas d'embout tu manges maintenant ça sent quand tu respires même on sent la nourriture non ma soeur faut manger des choses légères faut pas trop remplir ton ventre sinon tu fais positionne tu sais moi seulement vous connaissez qu'il ya quoi ma soeur ya quoi il ya des femmes même leur gémissement même énerve ça c'est quel genre de gémissement quand j'ai mis en tant qu'une femme une belle femme sexy toi tu peux pas changer de position quand on m'arrive et témoins non moi j'aime pas ça tu n'aimes pas ça comment ça tu n'aimes pas ça tu as essayé moi je connais pas ça on tu connais pas ça c'est pas un problème mais il faut apprendre ton mari connaît laisse-le il va te faire ça seulement les positions qui est interdite par par votre religion ça on peut pas vous dire de les faire mais c'est quand c'est une position qui n'est pas interdit par sa religion tu as le droit de laisser ton mari de faire ça à ce moment tu vas te sentir une vraie femme mais il ya des femmes elles veulent rien elles veulent pas la peine chaque fois qu'il vient donc c'est toi tu te jambes là n'est pas pour tes caleçons à chaque fois qu'un les gars vient te coucher comme ça avec ton pain attaché et on n'a qu'à vous appeler comment toi une femme marie c'est toi qui porte pantalon long pantalon pour aller dormir tu n'es pas avec ton frère tu dors pas avec ta camarade femme comment est-ce qu'une femme mariée va dormir avec pain attaché ou bien l'air vos slip même c'est des bâches vous n'avez pas de joli slip vous n'avez pas de joli soutien vous êtes pingueur vous ne voulez pas dépenser l'argent pour acheter ce genre de choses mais vous avez toujours l'argent pour aller voir les charlatins du quartier ma soeur on n'a qu'à t'appeler comment hey si tu as l'argent dépense ça sur toi mais à des choses moi je comprends pas les femmes moi si je me rends belle si je me rends propre wallah dieu me voit c'est pas à cause d'un homme pas pour que quelqu'un me regarde c'est pour moi même quand je suis propre quand je sens bon là je suis libre je me sens frit quoi moi même je me plais j'aime ça je dérange pas la société je dérange pas les voisinages mais c'est vous vous sentez tu vas voir une femme qui a toujours pas je vous répète la femme ne devrait jamais garder poil ici la femme ne doit pas garder poil ici ça c'est un péché pour la femme parce qu'elle s'assure ce poil d'ici là qui amène les odeurs nauséabone des poissons pourris c'est moi je vous dis ça une femme doit être coquette pour son mari c'est vous 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 têtes sain les vieilles pericles ma soeur faut jeter ta pericles là wallah ta pericles là tu n'es pas avec tu es venu à faire la pericles la jette c'est pas pour toi quand c'est vieux la jette ça c'est moi je vous dis vos pericles sont déjà mèche ça sent dès que laurent de mèche là ça sent ma soeur enlève tu jette lave tes propres cheveux hein il faut qu'il faut savoir à connaître les les positions pas seulement tu mois par l'homme c'est pas seulement l'homme qui doit monter en haut toi même des fois tu montes mais si c'est pour monter les montagnes là pour aller voir les marabouts vous êtes prête dans ça mais si c'est pour monter sur ton mari là tu peux pas les faits des fois parce que vous êtes lourd tu as mangé à chaque et la nuit non faut pas manger à chaque la nuit ça t'empêche de faire des bonnes activités à chaque et lourd ma soeur faut pas remplir ton ventre à l'aide avant de dormir vos maris disent que ça marche pas vos maris m'ont dit de vous dire que c'est que vous faites là de changer mon mot vos maris m'ont dit de vous dire que vous n'avez pas besoin de gaspiller votre argent chez les marabouts si vous même vous apprenez à faire bien les choses ils vont pas aller voir ailleurs c'est pas la peine de gaspiller ton argent chez marabouts il faut savoir le faire qu'il faut me faire médicament mon mari va t'aimer il va t'aimer comment ma soeur tu es vilaine et puis tu es sale désolé on peut pas faire ça son mari peut pas t'aimer dans ce genre de circonstances parce que tu as changé quand le pauvre homme t'a pris tu étais une jeune fille svelte jolie belle qui semble bon qui est toujours propre mais maintenant tu as changé tu es poutchou patia c'est toi on n'a qu'à taper le poutchou patia tu n'as pas honte à ton âge 20 ans 35 ans mais aujourd'hui même 40 ans la femme doit se sentir active vous ne voulez pas pratiquer le sport vous ne voulez pas ça vous mangez dormez mangez dormez vous des fois ça énerve surtout que la femme ne fait rien que la femme n'a pas un travail c'est pour ça maintenant il ya beaucoup de célibataires parce que les hommes ne veulent pas une femme qui n'a rien à faire que manger dormir moi je suis en train de me décarcasser pour chercher quelque chose toi tu es toujours la bagarre à la maison comme ça à chaque fois que je viens c'est toi tu es en train de manger de la marmite ma soeur tira aucune classe comment tu peux manger de la marmite toi une femme marié il ya des comportements une fois arrêté ça aucune claque on dirait toi tu es un chameau chameau femme la même comment on appelle ça ou bien c'est sa femme même que chameau comme ça change ta vie c'est moi je t'ai dit ça fait du sport chercher à savoir faut pas seulement venir le corps comme ça non ça marche pas comme ça c'est pas comme ça une femme doit gémir change la position quelle position tu vois seulement tu n'as pas honte tu n'as pas honte toi tu n'as pas tel via pas tu n'as pas téléphone tu peux pas aller sur internet tu peux pas regarder les choses on doit vous guider tout vous êtes quel genre de femme c'est toi quand t'as foutu à mouton mari t'a dit de faire youpi crème tu veux pas les faire on a qu'à t'appeler comment tri que la c'est au mari c'est pour ton mari tu dois mettre ça dans ta bouche quand dit de mettre dans ta bouche on dit faut pas manger comme si toi tu as une brochette non quand tu fais la chose là tu dois pas tu dois pas utiliser taïdan mais vous savez pas faire on doit et subhanallah la donc les gens vont se dire que je connais tout ça pourtant je parle seulement j'imagine seulement wallah dieu me voir j'imagine je suis très intelligent c'est pas que je connais waouh mais j'ai pas les choix parce que les gens souffrent il ya des hommes aussi qui souffrent c'est toi quand ton mari te dit amusez vous prends ça mais ça de tabou non 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 ou bien ta bouche va se remplir de salive c'est à cause de pourquoi salive la quitter ou salive la et quitter ou désolé les gens m'appellent salive la et quitter ou ma chiste à moi non c'est pas brochet tu dois pas la chose là pour que ça marche bien tu dois pas utiliser taïdan taïdan ne doit pas toucher sa chose là parce que quand taïdan touche sa chose là ça lui fait mal ils m'ont dit que ça ils ont mal ils m'ont dit de vous dire de ne pas utiliser vos dents que ça fait mal il faut seulement utiliser ta langue même qu'est ce qu'ils soient là jesus là à quoi voilà je dois pas faire des choses comme ça dieu me voit j'avais pas signé sur sa volée au à la base je voulais juste être comédien mais vous voyez ma vie mais non je dois parler j'ai pas les choix les hommes ont dit qu'ils n'aient pas aussi attraper quand tu fais ça faut pas penser à tous les mal qu'elle t'a fait parce qu'il ya des femmes on dirait que quand elles font la chose là elles pensent au mal que les gars leur a fait il y a quoi tu es sur cheval qui fait brûler salive partout c'est pas sexy c'est dégueulasse d'un astime assistant chercher à savoir faire les choses naturelles comme on appelle la chose d'habitude moi j'ai toujours ça comme j'ai toujours mal à la tête d'habitue j'ai toujours ça j'ai mis ça sur ma tête c'est pas vu non c'est pas moi qui est en train de parler comme ça non je vois pas ça sinon j'allais vous montrer ça là je sais pas comment on appelle le nom c'est pas victoire où vous savez les produits qui sont qui sont forts là vous j'avis ta bouquet tume quand il ya mal tu mets c'est d'un bouteille c'est la bouteille mais mais comme ça ça la cherche ça il faut bouillir de l'eau tu mets ça dans l'eau il faut attraper les deux colas de ton mari il faut tremper dedans c'est pas moi qui est en train de parler comme ça attraper ça met ça dans l'eau chaud l'eau tiens tu vous bouillis l'eau tu mets les trucs là je sais pas peut-être vous avez une idée surtout ceux qui sont en afrique même ici nous on gagne tu mets ça dans l'eau un peu pas beaucoup ça là même imagine quand tu as mal à la tête quand tu mets ça façon ça prend la douleur c'est ça ça prend le style les comment dire les stress dans les deux colas de ton mari vous savez les hommes ils ont cigarette et puis deux colas cigarette et puis deux colas les deux colas là tu mets les trucs là un peu dans l'eau quand l'eau devient tiède tu cherches tu cherches petites serviettes propres titres serviettes là dans l'eau est là alors à couvert à stag firoula stag firoula stag firoula titres serviettes là dans l'eau et pitié à lève l'eau mp qui attrape les deux colas là de ton mari toi même il faut savoir les trucs là même ne coûte même pas 5 peut-être un dollar et ça coûte même pas ça dépasse pas un dollar tu vas me dire façon quand il met ça sur ta tête quand il a mal à la tête ça prend la douleur c'est ça ça va les gars il va même pas savoir il est où dans ces pays son nom même il va oublier tu lui pose la question chérie c'est quoi ton nom il va dire que je n'ai aucune idée parce qu'elle sait pas où il est mais n'est quand tu finis avec les deux colas tu vas sur d'elle avec la cigarette chercher les cristaux de menthe christos de menthe cherchez ça trempez vous et on doit tout vous dire c'est des choses simples naturel qui ne coûte rien tu fais ça tu n'as pas besoin d'aller voir marabou tu es en train de sauver ton mariage comme ça mais c'est vous vous ne savez rien faire vous ne savez pas embrasser vous ne savez pas préparer vous ne savez pas arranger maisons vous sentez mauvais vous êtes un vilain on peut faire ça que non ça c'est les choses des blagues les blagues là ils vous ont dépassé quoi quelque chose de blanc prend ça met ça dans ta bouche c'est mangeable aussi c'est mangeable toi même il y a des femmes même quand leur mari veut leur faire la tête quand je dis la tête genre la tête du mari en bas là il y a des femmes qui ne veulent pas ça ma soeur donc toi tu refuses le paradis ma soeur tu es une villageois c'est moi je te dis ça qui peut refuser le paradis laisse ton mari te faire plaisir tu dois pas garder gazon là bas là bas tu dois pas tu dois pas raser ça aussi comme peut-être d'un bébé parce que c'est vulnérable on peut attraper les infections quand il n'y a pas les poils pour protéger tirage tirage mp non tu prends les armoires seulement tu laisse un peu quand c'est vide là on dirait tête d'un chauve là c'est pas bon tu attrapes facilement les infections parce que c'est les poils qui nous protègent là bas hein raça lave ça avec de l'eau simple des fois de l'eau chaude tu dois chauffer ça ma soeur c'est moi je te dis ça Laisse ton mari part te découvrir là bas et puis quand il fait ça aussi tu n'as pas non 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 il faut gémir bon ta main là pourquoi tu mets ta main ici ta main là tu le mets dans ses oreilles bien vous savez pas les choses vous êtes doux les hommes aiment quand ils touchent leurs oreilles mais 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 quand il est en bas la tête ta main doit être dans ses oreilles dans sa barbe je sais pas c'est vilain fait cela partout tu dois pas non ça se passe pas comme ça ou bien il y a des femmes comme elles mettent ça sur silencieux toi tu es né quand avant la deuxième guerre mondiale il y a des femmes tu sais pas si tu les touches ou tu les touches pas tu sais pas si ça va ou ça va pas vous n'indiquez pas vos maris l'homme est sur toi comme ça là plus 10 heures de temps aucun bruit toi on a qu'à t'appeler la silencieuse tu n'as pas honte tu ne peux pas gémir tu ne peux pas lui montrer qu'il touche quelque part tu ne peux pas faire quelque chose un geste pour savoir que là où il a touché là tu aimes ça non 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 c'est toi on t'appelle la silencieuse c'est toi tu bouges pas tu fais pas du bruit si tu n'aimes pas ton mari aussi il faut quitter parce que quand tu aimes la personne tu dois vraiment faire des choses si tu n'aimes pas ton mari il faut quitter dans les mariages là mais tu ne peux pas prendre un otage enfant des gens comme ça maintenant là on n'a rien dans le monde c'est tout ce qui nous reste déjà vous êtes pauvre mais vous avez des ressources humaines il faut savoir utiliser tes ressources humaines même si tu n'es pas riche en monnaie tu as des ressources humaines le plaisir là quand même que tu sois pauvre ou riche tout le monde a le droit de sentir le plaisir là parce que tout le monde a le droit d'être aimé tu n'as pas l'argent ça là aussi tu ne peux pas prendre plaisir avec ça ma soeur tu n'aimes pas les bonnes choses hein tu n'aimes pas ça donc s'il vous plait arrêtez vos bêtises là allez-y apprendre les choses allez-y vous l'avez bien et puis une femme ce que Dieu nous a donné là ça salit vite les slip une femme tu ne dois pas sortir aller au travail ou bien même si tu es à la maison tu es dans l'étage ménagère tu as ton caleçon tu dois porter des protèges slip portons les protèges slip comment on dit protèges slip ça protège les slip ça t'empêche les odeurs nos et à bois parce que nous pour nous là ça rend sale les slip c'est ce que Dieu nous a donné là tu ne peux pas porter slip pour aller au boulot ça va sentir quand vos tricks là tu touches vos slip huit heures de temps tu es au boulot avec les tricks là quand ça c'est mélange ça va sentir porte les protèges slip tu reviens du boulot tu enlèves les protèges slip tu jettes tu vas voir ton slip est propre non c'est vous vous ne connaissez pas ça c'est vous ton seul soutien que tu as même je sais pas ton soutien là est truyé soutien même les bras du soutien là c'est attaché comme ça ma soeur on n'a qu'à t'appeler comment tu peux attirer un homme avec un soutien attaché un soutien que toi même c'est truyé tu as tu as tu as cous ça tu as cousu ça ou bien commande avec ta main non achète des jolies slip pas des bâches tu as 30 ans ma soeur tu ne dois pas porter les slip bâches aujourd'hui tu n'as pas besoin de porter string parce que chacun ses préférences bâches quand même il n'y a pas une femme qui doit porter ça surtout une femme mariée tu ne dois pas porter les bâches éradiquons les bâches vivants moi là où je suis je n'aime pas string string ne me plaît pas mais quand même il y a des jolies slip qui sont là c'est pas seulement string qui est sexy il y a des jolies slip qui sont là éradiquons les bâches toi un homme une femme mariée tu ne dois pas te coucher avec les pannes sales là que tu es attaché ici non enlève ça une femme mariée tu ne dois pas porter collins longs comme ça tu t'en vas te battre c'est la troisième guerre mondiale tu vas le faire donc ton mari n'a qu'à souffrir avant de lever ton caleçon ton collins pourquoi tu vas porter collins hey arrêtez les choses comme ça vous créez partout que non les hommes sont pas bien toi même tu n'es pas bien tu n'es pas bien aussi arrêtez arrêtez de gaspiller votre argent chez les marabouts il faut vous il faut être ton propre marabout il faut savoir préparer je répète tu ne sais pas préparer tu ne sais rien faire on ne te condamne pas mais on va te condamner quand tu n'apprends pas aujourd'hui tout est facile avec les réseaux sociaux avec les youtube les facebook il y a beaucoup de femmes qui ont leur site pour cuisine là apprendre les nouvelles choses ou bien des nouvelles choses même je m'en fous anyway apprenez à être propre apprenez à être coquette ton mari n'a qu'à dire que tu es bordel oui je suis ton bordel il faut être bordel dans son foyer hein mais vous êtes là hein vous ne savez rien faire de ça vous avez des lèvres noires partout 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 vous ne savez pas embrasser tu embrasses une femme avant qu'elle finit de t'embrasser là sa bouche là est remplie de salive ma soeur, you okay? you need help? y'a quoi? c'est orchestre? donc c'est toi Anaka amener les instruments tu vas jouer musique tu fais du plus partout tu embrasses ton mari c'est quoi? tu fais le truc là tu es dans la hangar non c'est pas brochette y'a pas des eaux là bas c'est que des veines qui sont fort là bas là y'a pas os de dents y'a pas os de dents on ne doit pas manger ça avec les dents tout comme tes seins là y'a pas os de dents toi même faut voir si il met les dents là bas comment tu vas te sentir? non c'est pas les dents c'est les lèvres c'est la langue écarte les dents faut pas lui faire du mal ils m'ont dit ils m'ont dit c'est vos maris qui m'ont dit de vous dire donc j'espère que vous avez le message est passé j'espère que vous avez aimé et j'espère que comme ça j'espère que tu n'as pas regardé mon direct toujours c'est votre star interplanétaire Aïcha la nigérienne forgive forget and God bless pardonnez oubliez pour que le monde soit meilleur parce que si on ne se pardonne pas on n'oublie pas les mauvaises choses on ne va pas avancer dans la vie donc toujours forgive 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 forget pour que le monde soit meilleur ciao